Il se plaint d'une douleur à la cheville gauche au début de la saison 85, une tendinite s'est déclarée. Une intervention chirurgicale s'impose, la saison est perdue. En 86, au tour méditerranéen, il renoue avec la compétition. Il souffre, mais se bat de toutes ses forces pour terminer au sixième rang. Je ne pouvais pas emmener les braquets que j'emmène d'habitude. J'ai bien monté deux kilomètres, puis j'ai eu du mal pendant deux kilomètres pour finir à peu près bien. Mais je manque de force encore. Je pense que ça va revenir d'ici un mois ou deux. J'espère en tout cas. Il se retrouve totalement à la flèche wallonne. Le travail fourni à l'entraînement doit payer. Il lâche Andersen dans l'une des ultimes difficultés et enregistre sa première victoire dans une classique. Mais au tour de France, il court vers un nouvel échec. Son premier contact avec la montagne dans l'état Bayonne-Pau se révèle très douloureux. Cyril Guimard, tous les favoris sont devant, tous ou presque. Il manque que Laurent Fignon encore. Oui, Laurent, il a très très mal passé le Burdick et Ritchetta. Et qui n'est, je dirais pas, dans un grand jour. Et je crois que ça confirme le contrôle à l'avance. A Pau, il garde la chambre, mais nourrit le rêve d'un grand retour. Un homme de classe ne s'éteint jamais. L'année suivante, dans l'étape de la Plagne, la victoire devant l'espagnol Anselmo Fuerte traduit sa volonté farouche, mais souligne aussi ses limites. Ici, il était à l'économie, mais il terminera tout de même septième au classement général final du Tour de France. Est-il sur le déclin, comme l'annoncent certains organes de presse ? Sérieux démenti, un bon coup d'estoc dans le pot de joue, et il bat au sprint l'italien Mauricio Fondriès dans Milan San Remo. En 1989, le fameux Giro enfin lui sourit. Et il n'envisage rien moins que de réaliser le doublé Tour d'Italie-Tour de France. Il trouve un interlocuteur corgasse en la personne de Greg Lehmone, qui dans l'étape contre la montre d'Ina Rennes utilise un vélo révolutionnaire. Les dés quand même sont faussés au départ, avec cette histoire de vélo au profil, on appellera qu'on voudra. Bah écoutez, oui et non, rien ne m'empêchait finalement de l'utiliser. On a autorisé Lehmone à le prendre, alors qu'effectivement les règlements l'interdisaient. À partir de ce moment-là, rien ne m'empêchait de l'utiliser pendant le Tour. Alors on peut se demander pourquoi je ne l'ai pas fait. Tout simplement que lorsque vous êtes vainqueur potentiel du Tour, vous avez des bonnes chances de le gagner, on ne prend pas de risque sur le matériel dans le Tour de France. On n'essaye pas des choses nouvelles sur le Tour de France. Vous regardez dans l'histoire du Tour de France, les coureurs qui ont gagné plusieurs fois le Tour, que ce soit Merckx, Innaud, Anctil, que ce soit, enfin je connais un peu moi à cette époque, mais que ce soit Induraine, etc. Armstrong, pas une seule fois ces gens-là ont eu des problèmes mécaniques. Pas une seule fois. On ne prend pas, ni même de crevaison quasiment. On ne prend jamais un risque dans le Tour de France sur le matériel. Et on a décidé de ne pas le faire, parce que je n'avais pas essayé, je n'avais pas réglé ce guidon, je ne savais pas ce qu'il pouvait apporter. Donc on ne l'a pas essayé. Alors après, effectivement, quand on voit combien de contre-la-monde j'ai gagné par la suite, dont les Nations, le trophée Baraki, etc., enfin un grand nombre de contre-la-monde, ça m'apportait beaucoup, et très certainement que je n'aurais pas perdu ce Tour de France. Mais j'en parle avec des six. Dans la grande étape pyrénéenne, il souffre en gravissant le Tourmalet. Greg Lemon porte le maillot jaune. Mais c'est un finion retrouvé qui lâche l'Américain sur les rampes de Superbanières et lui chipe le maillot jaune. Suspense garanti pour la victoire finale. Il perd son trophée à Orsière-Merlette, mais dans l'Alpe d'Oise, il place une mine littéralement et oblige Lemon à décrocher. Delgado, lui-même, est surpris. Il reviendra pour terminer deuxième. Tenis est en vainqueur. Lemon, lui, a perdu pied. Lorsque les chronomètres livrent leur verdict, Lemon a lâché 1 minute 19 à son adversaire et récupère le maillot jaune avec un actif de 26 secondes. Une telle avance n'est pas suffisante pour gagner le Tour de France. Il faut donc une nouvelle fois se lancer à l'offensive. Tout se passe dans le col du Saint-Misier. Du Grand Fignon. Delgado, Lemon, Tenis courbe l'échine. Le maillot jaune voit son avance grimper, mais sous l'effet conjugué des relais des poursuivants, l'addition se soldera par un actif de 14 secondes à Villars-de-Lens. Lors du franchissement des derniers cols dans l'étape Villars-de-Lens-Aix-les-Bains, les Jareta, Lemon, Delgado, Tenis figurent en sa compagnie et rien de bien important n'interviendra. Sinon, la victoire de Lemon devant finir. Mais le maillot jaune souffre désormais d'une grosse induration à la selle et la situation empire en l'espace de 24 heures. Lemon, dans l'ultime étape, a repris sa machine de guerre. Fignon, lui, derrière, côtoie l'enfer avec sa blessure ouverte. Une funeste journée commence pour lui. Dénouement sensationnel et dramatique. À mi-parcours, Lemon a déjà scellé le sort de Fignon. 3, 2, 1, top ! Laurent Fignon a perdu le Tour de France 89. Craig Lemon l'emporte. Il n'y a pas de miracle. Le Tour est perdu pour Laurent Fignon. Tout est consommé pour 8 secondes. Le plus faible écart jamais enregistré dans l'histoire. Tour de France impitoyable et captivant. Cela ne va pas empêcher Laurent Fignon de réaliser une fin de saison remarquable. Présent dans le final des championnats du monde, il remporte le Grand Prix des Nations à Cannes, abaissant de près de 2 minutes le record détenu par Charlie Mottet. En 1990, sa préparation au Tour de France se trouve perturbée par un déplacement du bassin consécutif à une chute autour d'Italie. Sous la pluie, il ressent de vives douleurs dans le dos, descend de machines. Le regard est sombre et la parole absente. Au Tour de France 1992, le sursaut de classe se produit alors qu'il a revêtu la casacque d'une formation italienne. Dans les massifs vosgiens, il gagne à Mulhouse. Ce sera sa dernière victoire d'importance. Aujourd'hui, il affiche les photos des exploits des autres comme s'il avait mérité le silence et l'oubli. Ce que j'aime bien dans la vie, c'est finalement partir sur des orientations que je ne connais pas. Là, je suis sur un hôtel-restaurant, un centre de vélo que je suis en train de monter, des choses que je n'avais jamais faites auparavant. Je n'ai pas peur de m'y lancer, j'y vais, je fonce, j'apprends, je prends des gens autour de moi qui me conseillent, qui m'aident. Mais j'aime ça, monter des entreprises, monter de nouvelles affaires, partir vers de nouvelles aventures finalement. C'est un peu ce qu'on fait dans le vélo. Alors ça a un petit peu compensé effectivement ce manque d'adrénaline qu'on n'a plus lorsqu'on arrête de faire du vélo. Voilà l'histoire de Laurent Jean-Paul. Oui, bravo. Quel palmarès. Merci, si, si. Vous savez, il y a peut-être quand même quelques regrets. Je pense particulièrement à ce Tour d'Italie où je l'ai suivi tout le temps. Vous savez, effacer le Stelvio comme on l'a fait, ça a été quand même un petit scandale. Ce Tour d'Italie méritait de le gagner. Puis il y a eu évidemment son induration autour de France. Il y a ces zones d'ombre qui m'interpellent un petit peu. Enfin, quel beau palmarès tout de même. C'est ça qui nous manque en regardant la rétro et en commentant tous les jours. Je me disais, ce qui nous manque, c'est des grands moments, des attaques dans la montagne et puis un coureur français qui nous fasse vibrer et qui gagne. C'est ça qui nous manque pour que ça soit merveilleux. Un peu plus encore. Je voulais justement, Patrick Chastainy me donne une lettre que j'ai reçue hier soir à propos de Laurent Fignon. Il dit merci. C'est une dame de 90 ans qui écrit et qui dit merci à Laurent Fignon dont j'avais gardé le souvenir d'un coureur taciturne et distant que je suis heureuse de retrouver en présentateur calme, joyeux, plein d'humour et rieur. Le rire Fignon sera bientôt légendaire. Ah, ça c'est bien. Ça c'est mignon comme tout. Une dame de 90 ans. Elle s'appelle son prénom ? Une dame de 90 ans. Elle s'appelle France Luquet et elle est de gauche. Merci France et vive France.